...péculier à Khartoum, entre l'Algérie et l'Egypte. Et l'Algérie est qualifiée pour la première fois depuis 24 ans pour une phase finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes fier ? Oui, la fin d'après-midi avait super bien commencé. J'étais fier. Vous avez eu le match ? Oui, j'étais le plus fier. C'est que ce n'est pas forcément sur les deux matchs qu'il y a eu, justement. Je suis content que ça s'est fait justement sur un match d'appui et pas que l'Algérie ait gagné en Egypte. J'étais content de ça, mais j'étais content surtout du parcours en lui-même parce que j'ai suivi quand même le parcours de l'Algérie. Et comme vous l'avez si bien dit, après 24 ans, c'était... Voilà, pour eux, ils avaient gagné la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'était... Quand je regardais les images, justement, à la mi-temps de Marseille contre Paris, j'avais l'impression de revivre les mêmes choses avec la France sans gagner la Coupe du Monde. Donc, c'est ça qui est magique, quelquefois. C'est l'ouvreur d'un peuple ? Oui. Et c'est de voir ces images-là, alors que quelque part, c'était 23 mecs qui avaient fait leur boulot de se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais c'était magnifique de voir ça. Et j'étais vraiment content pour tous les gars parce qu'ils le méritent sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble de... de comment s'est passé leur qualification. Alors, c'est ça qui est très important pour la compétition de la compétition. C'est bon.